L'Ethiopie sera bientôt dotée d'une usine d'engrais local. Le projet est maintenant d'un accord signé entre le pays et une société marocaine permettra au pays de développer ce secteur et de réaliser une hausse importante dans les exportations des engrais du pays. 100 millions de dollars ont été octroyés à African Park par la Walton Family Foundation pour préserver la biodiversité en Afrique. Notons que l'ONG African Park a été déléguée par divers gouvernements pour la gestion de ces espaces naturels avec pour mission d'assurer une symbiose entre faune, flore et communauté rurale. La Banque centrale du Nigeria accuse les plateformes de change du Naira de saboter l'économie nationale. Selon le gouverneur de la Banque centrale, ces plateformes de change plombent l'économie du pays par des estimations farfelues et illégales. Un accord signé entre le ministre éthiopien des Finances et le groupe marocain OCP, qui est une société anonyme et premier exportateur de phosphate brut dans le monde, permettra à l'Ethiopie de voir naître une usine d'engrais local. Toutefois, cet accord se base sur la faisabilité, l'évaluation d'impact conceptuel, environnemental et social et les études hydro- et géotechniques qui ont été menées dans le pays. L'Ethiopie, dans sa stratégie et dans sa réflexion, souhaite diminuer de manière importante ses importations, sachant que le pays a des besoins très importants au niveau des engrais, puisque ça représente aujourd'hui plus de 1,4 milliard de dollars par an. Et on dit, selon certains observateurs, que ça pourrait atteindre jusqu'à 2 milliards de dollars par an. Via ce projet-là, qui est un coût faramineux, puisque OCP n'a jamais autant investi en dehors des frontières marocaines dans un autre pays du continent, en investissant donc plus de 2,4 milliards de dollars dans cette usine à production d'engrais, il y a donc cette visée d'être autosuffisant à l'horizon de 2030. D'après les clauses de l'accord, un complexe d'engrais intégré sera établi à Dirk Dawa en utilisant les ressources de gaz éthiopien et d'acide phosphorique marocain. Par ailleurs, le ministère éthiopien des Finances s'est diffèrement convaincu que ce projet contribuera de manière significative à répondre à la demande croissante d'engrais de l'Ethiopie. On est là dans une plateforme intégrée mondiale parce que l'Ethiopie pourrait quand même être l'un des grands pays producteurs d'engrais comme ça en Afrique de l'Est et ce qui sera important pour la sous-région Afrique de l'Est, c'est le Common Market of East and South African. Alors c'est une débouchée qui va créer des emplois, c'est une débouchée qui va créer des activités et les activités qui vont créer comme ça des agropoles industrielles parce qu'il y a un défi industriel, il y a un défi agricole. Vous savez, la sous-région Afrique de l'Est est une sous-région qui a des défis agricoles et ces défis doivent être relevés comme ça par la production de l'engrais parce qu'il faut amender le sol. D'après les autorités des deux pays, la réalisation de ce projet nécessitera un investissement initial estimé à près de 2,4 milliards de dollars durant la première phase pour développer une unité de production d'engrais de 2,5 millions de tonnes dans le pays. Selon le ministre des Finances éthiopien, avec ce projet, à partir de 2022, les importations d'engrais en Ethiopie représenteront 1 milliard de dollars et pourraient potentiellement atteindre 2 milliards de dollars en 2030. Afin de soutenir la préservation de la biodiversité en Afrique, la Walton Family Foundation a alloué 100 millions de dollars à African Park sur les cinq prochaines années, 75 millions comme fonds de soutien aux actions de conservation et 25 millions pour financer le fonctionnement des 19 parcs administrés par l'ONG au Zimbabwe, Rwanda, Mozambique, Malawi, Bénet et Angola, entre autres. L'objectif de la Walton Family Foundation est de préserver durablement la biodiversité du continent tout en boostant le développement humain et économique dans les régions concernées, notamment par l'éducation, la santé et la création d'emplois. Notons que plus de 90% des employés permanents de l'ONG sont des locaux. Les plateformes de change du Naira sont accusées par la Banque centrale du Nigeria de saboter l'économie nationale. Parmi les plateformes, le gouverneur de l'institution bancaire pointe du doigt la plateforme Eboki FX qui l'accuse de manipuler les prix avec pour conséquence d'affaiblir l'économie. Notons que depuis plusieurs mois, le Naira connaît une chute notable sur le marché parallèle où il est tombé à 570 Naira pour 1 dollar à la date du 17 septembre contre 411 sur le canal officiel. Un décrochage brutal ralenti seulement par une éclaircie le 3 septembre où il était encore à 420 Naira contre 1 dollar. Cette chute a débuté après que la Banque centrale a été obligée de rationner l'offre de billets verts au bureau de change. Dans l'optique de développer son activité de paiement en Égypte, la FinTech DoPay a élevé 17 millions de dollars dans le cadre d'un cycle de financement de série A. L'opération a été menée par la firme britannique Force Overmass Capital, la Banque néerlandaise de développement FMO et la NN Group, entre autres. Les ressources financières obtenues permettront à la structure d'étendre ses activités à travers l'Égypte, pays considéré comme le plus grand marché de la région Moyen-Orient et Afrique du Nord par le fondateur de DoPay. Au-delà des services de paiement et cartes pré-payées qu'elle propose à des entreprises, elle compte également renforcer son offre de services financiers et élargir ses partenariats. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.